Il n'y a aucun malaise. C'est un épiphénomène. On s'est évidemment rapidement vu le lendemain pour aplanir tout ça, dire ce qu'on avait à se dire entre nous. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucun malaise. Et je vous le confirme avec beaucoup de sincérité, on a eu une semaine très agréable dans le travail où les uns et les autres ont travaillé pour bien préparer le match face à Lille. Sur ce match-là, face à Montpellier, il y avait un ordre bien précis. Tireur numéro 1, Kylian. Tireur numéro 2, Ney. C'est ce qui s'est passé. Après, il y a l'interprétation que l'on fait quand on donne un ordre. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un deuxième pénalty ? Il ne s'est rien passé sur le deuxième pénalty. Ça a été très court, il y a eu une discussion, un échange, une discussion entre Ney et Kylian. Et à partir du moment où Ney s'est senti de le tirer, Kylian a laissé tirer Ney. Il peut y avoir Lionel Messi, il peut y avoir Sergio Ramos aussi, qui est un très bon tireur de pénalty. Il y a ce que je souhaite, évidemment, dans la préparation du match et qui doit être respecté. Et après, il y a la réalité du match et du moment. Et je pense qu'il est très important pour nos attaquants de marquer des buts, de créer des situations, mais aussi de marquer des buts. Non pas pour faire des stats, mais pour garder la confiance. Les joueurs ont été clairement identifiés par le président, par Luis Campos et par moi-même. On sait quels joueurs on souhaite voir venir. Évidemment, nous avons un jeu où je souhaite que l'équipe puisse récupérer le ballon le plus tôt possible, le plus haut possible. Ce qui demande beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie. Et que dans l'enchaînement des matchs, il faut que notre effectif soit non pas le plus large possible, mais soit de la meilleure qualité possible. Le mercato, il y a toujours des surprises. Il peut y avoir plein de surprises. Je n'ai pas entendu Né demander à partir. Je le vois tous les jours s'entraîner. Il travaille bien, il est performant à travers les matchs qu'il joue jusqu'à présent avec nous. Il ne donne pas le sentiment d'un joueur qui est en stand-by. Après, un mercato, c'est un mercato. Le mercato, c'est un mercato, c'est un mercato.